Oui, merci, M. le Président. Comme on a pu le constater tout à l'heure sur l'accord cadre avec les traiteurs, le sujet de notre alimentation est très partagé. L'origine et la qualité de ce qui est préparé et servi dans nos assiettes, que ce soit dans les cantines, les restaurants ou dans nos cuisines et les entreprises, est une préoccupation et une inspiration majeure, et d'ailleurs une tradition largement partagée. Les vertus d'une bonne et saine alimentation n'est plus à démontrer en matière de santé, en matière de goût, mais aussi d'un point de vue économique et en termes d'emploi et de métier, et aussi en termes d'échanges et de liens sociaux entre producteurs et consommateurs, entre convives, et c'est donc un vecteur de qualité du territoire. Agriculture maraîchère et urbaine, jardin individuel et partagé, nos territoires ont tous des atouts, tous les atouts et les terroirs pour produire plus, pour produire mieux, pour créer des filières économiques non délocalisables. L'alimentation et l'agriculture sont des leviers majeurs dans le plaidoyer pour la cause climatique, dont nous subissons déjà des bouleversements considérables, ici plus qu'ailleurs. Mais nous en reparlerons plus longuement tout à l'heure. Le transport lié à notre alimentation représente une grande part des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi aller chercher à l'autre bout de la planète ce que nous pouvons produire localement ? C'est un non-sens environnemental et c'est un non-sens économique. C'est un non-sens dans nos assiettes et plus grave encore, une grave faute de goût pour le climat. Il y a ici à faire un important rappel. Les grandes aires urbaines n'ont que 2% d'autonomie alimentaire. En d'autres termes, nous importons actuellement 98% de notre alimentation. Nous avons donc une marge de progrès immense et nous devons renverser cette tendance et initier et accélérer le mouvement inverse. Notre métropole, comme nos communes, sont et seront encore plus à l'avenir des acteurs majeurs pour engager les transitions nécessaires par la création et l'accompagnement de filières pérennes agricoles et alimentaires pour nourrir petites et grandes et petits et grands métropolitains, en pensant, en pesant de notre rôle de commanditaire. À travers cette candidature à la labellisation projet alimentaire interterritorial, en lien avec la politique cadre que nous avons prise précédemment, nous réaffirmons notre besoin de plus de coopération dans notre bassin de vie, notre besoin de terres agricoles, nourricières, des emplois et des métiers, notre besoin et aspiration de produire localement, en circuit court, des produits de qualité pour aller vers plus d'autonomie alimentaire. Donc, évidemment, notre groupe Métropole en Transition soutient et soutiendra pleinement cette démarche. Je vous remercie.